Hola mes poupes et mes poupettes, bonsoir Paris, c'est, c'est Itzuna, tu comprends moi ? C'est bon déjà, allez, let's go ! Bonjour aux nouveaux et aux anciens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, c'est un tuto cheveux, comment faire pousser ses cheveux rapidement, clairement, comment avoir des cheveux comme moi, vous voyez ? Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur l'introduction, on va vite aller au fait. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici, de commenter, de partager, de lâcher les pouces bleus, surtout lâcher les pouces bleus, c'est important. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux qui vont s'afficher juste en bas, et je pense que c'est tout. Donc, voilà, comment moi, je fais pousser mes cheveux ? Au début, je ne mettais rien sur mes cheveux, mais là, j'ai trouvé un remède très efficace, peu coûteux, et franchement, qui marche très 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 bien en Afrique. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits capillaires, en ce moment, les produits que j'utilise maintenant. C'est ces produits-là, une poudre de cheveux et l'huile de carca, ainsi que l'huile de cheveux. Qu'est-ce qu'une poudre de cheveux ? Alors, une poudre de cheveux, c'est ce truc-là que vous voyez là. C'est une poudre qui est utilisée spécialement aux tchats. Les femmes tchadiennes, elles utilisent cette poudre pour faire pousser leurs cheveux. Je vais vous montrer une photo ici, comme ça, vous voyez de quoi je parle. Cette poudre, elle est composée de graines de crouton. Donc, voilà, pour faire cette poudre, c'est des graines de crouton. Qui sont grillées, afin que ça puisse changer de couleur. Et ensuite, elles sont transformées en poudre de cheveux. Donc, c'est grâce à cette poudre et l'huile que je vais mélanger qui va faire pousser mes cheveux. C'est essentiellement cette poudre. Donc, cette poudre, tu peux l'utiliser avec n'importe quelle huile pour les cheveux. Par exemple, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de carca. Personnellement, moi, je mélange cette poudre avec l'huile de carca. Cette poudre aussi, ça sert à hydrater ses cheveux. Donc, si vos cheveux, ils sont hydratés, ça va moins se casser. Donc, ce qui veut dire, si les cheveux se cassent moins, ça veut dire qu'ils vont devenir plus durs, plus affirmés, plus souples. Donc, voilà, ça hydrate les cheveux. Ça évite la casse des cheveux. Ça les durcit. Cette poudre, elle est très, très, très efficace. Franchement, je vous la conseille. Moi, j'ai testé, de base, je ne conseille pas les trucs aux gens, mais j'ai testé cette poudre. Le plus que j'ai testé, parce que moi, ça fait deux mois, deux, trois mois, j'ai utilisé cette poudre. Et franchement, je me rappelle que j'avais fait un massage avec mes cheveux. J'avais vu que mes cheveux, elles étaient abîmées. Mais avec cette poudre, mes cheveux se sont arrangés. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ? Cette poudre me vient de chez Lydia Air Cosmetics. C'est chez elle que ça vient. En tout cas, la poudre, elle est fabriquée au Tchad. C'est écrit, hein. Origine tchadienne. Ici, origine tchadienne. Elle est fabriquée au Tchad. Franchement, les gars, c'est un produit miracle. Personnellement, c'est un produit miracle. Donc, voilà, je vous ai présenté le produit que j'utilise, son origine. Et les ingrédients qui sont dans cette poudre. Donc, maintenant, je vais vous laisser avec ma vidéo qui vous montre comment j'utilise cette poudre. Comment j'applique cette poudre sur mes cheveux. Donc, je vous laisse avec la vidéo qui vous montre l'utilisation du produit. Et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Du coup, là, je vais vous expliquer comment on fait pour appliquer mon produit. Donc, pour appliquer le produit, j'aurai besoin de mon peigne à queue. Je vais séparer mes cheveux en cadre. Comme vous avez pu le voir, mes cheveux, je les ai baignés. Je vais séparer mes cheveux en cadre. Ensuite, après avoir fait ça, je vais prendre cette petite peau-là. Je vais venir mettre ma poudre dedans. Voilà, pas elle ressemble. Voilà. Le problème avec cette poudre, en fait, elle pue. Elle pue. Donc, quand vous faites le soin, faites-le le soir, en fait. Est-ce que ça sent pas bon ? Vous voyez ? Alors, il faut que je vous montre quand même. Je vais venir prendre mes huiles. Je vais venir prendre l'huile de GB. Celui-là, il se présente comme ça. Je vais le verser dans un poudre. Vous voyez ? Je vais passer bien. Ensuite, je vais venir prendre l'huile de carcar. Donc, voilà, excusez-moi, j'ai été coupée. Du coup, ça va ressembler à ça. Ensuite, je vais prendre un panique à queue. Je vais tourner, je vais mélanger l'huile et la poudre de cheveux, en fait. Et il faut bien le mélanger. Pour appliquer ce produit, j'aurai besoin des gants, sinon parce que ça salit, c'est salissant. J'aurai besoin des gants et en plus, ça pue. Donc, je veux pas que l'odeur reste sur mes doigts. Donc, quand j'ai fini de mélanger, le produit va ressembler à ça. Ensuite, je vais venir prendre le produit avec mes gants. Je vais bien prendre le produit. Et je vais mettre sur mes cheveux. Il faut faire attention à ne pas mettre... Ah ouais, merde. J'ai pas mis de l'autre côté. Il faut faire attention à ne pas mettre sur la racine. Le produit, quand vous le mettez, ne le mettez pas sur la racine. C'est pas bon. Sinon, ça doit boucher les pores, en fait. Il faut pas mettre sur la racine. Il faut juste mettre... Vous voyez comment je suis en train de mettre ? Vous faites la même chose. Vous mettez pas du tout sur la racine. Et vous faites ça jusqu'à le produit pénétrer. Quand vous mettez le produit, faites le pénétrer bien, bien, bien dans vos cheveux jusqu'à en bas. Vous faites pénétrer. Surtout, ne mettez pas à la racine, comme je dis. Ça va boucher les pores. Et les cheveux ne vont pas pousser rapidement. Il était une bonne quantité. Je m'attends sur ça pour que vous voyez bien, en fait. Donc, je mets... J'applique bien le produit, comme vous voyez. Je ne mets pas du tout à la racine. J'applique bien. Bien, bien, bien. Plus vous allez bien mettre le produit, plus ça va agir rapidement sur vos cheveux, en fait. Vous mettez aussi sur les pointes. Ensuite, après avoir fait ça, vous venez natter. Vous venez natter ici. Vous prenez vos cheveux, vous faites une natte, afin que le produit pénètre bien, comme il faut. Donc, voilà, comme vous voyez, je fais la natte. Et en plus de ça, la poudre va... En fait, la poudre va s'estomper, en gros. La poudre va s'estomper partout sur ma chevelure. Et c'est grâce à la poudre, en fait, que les cheveux vont bien pousser. Donc, voilà. Je fais ma petite natte. Vous voyez. Je vais faire ce processus partout sur mes cheveux, en fait. Donc, dès que j'ai fini, je reviens vers vous. Donc, voilà. Après avoir fait ça, je vais laisser reposer au moins deux, trois jours pour que ça soit efficace, en fait. En fait, pour que le produit soit efficace, il faut le laisser reposer sur la tête longtemps. Mais genre, quand vous faites ça, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous ne sortez pas. Donc, voilà, je vais m'approcher, comme ça, vous voyez ce que ça fait. Ici. Donc, voilà. Et je voulais dire un truc. Vous voyez, le mélange que j'ai fait, c'est exactement celui-là. Là, on est mardi. On est mardi. Je vous rappelle que j'avais mis le produit dimanche. Donc, j'ai gardé ça deux jours sur ma tête. Voilà, les filles. J'ai défait mes cheveux. Vous voyez. Dans mes cheveux, j'ai toujours le produit. J'ai toujours la poudre de cheveux. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ici. Même derrière. Voilà. Là, voilà. Vous voyez. Voilà. Donc là, je vais laver. Je suis allée faire mon shampoing. Je vais faire mon shampoing. Et voilà. Et regardez seulement la texture. La texture des cheveux, en fait. Regardez comment c'est trop beau. Je vais sécher à l'air libre. Vous voyez ou pas ? Du coup, là, ouais, je vais sécher à l'air libre. Parce que, je ne sais pas, il est bien que ses cheveux. Voilà, les gars. J'ai fini de sécher mes cheveux à l'air libre. À l'air libre. J'ai mis de l'huile, de l'huile de raconte. Ça me sert de pommade. Et donc, voilà. Après, là, je vais faire une coiffure protectrice. Je vais faire des nattes. Et voilà, c'est tout. Alors, j'ai failli oublier. Si vous voulez commander sur le site Lindy Air Cosmetics que je vais mettre en barre d'informations, n'hésitez pas d'utiliser mon code promo lunatique afin de bénéficier de moins 10% sur tout le site. Franchement, les gars, n'hésitez pas. Allez-y, commandez. On va tous avoir des jolis cheveux. Et si vous voulez aussi commander sur Lindy Air Cosmetics, j'ai d'autres sites dans lesquels vous pouvez trouver la poudre. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. En tout cas, si vous voulez d'autres tutos cheveux, comment je lisse mes cheveux, comment j'hydrate mes cheveux, comment je prends soin de mes cheveux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, commentez, partagez, likez, et voilà.